ok épisode 5 sur skyrim mes précédentes captures vidéo ont marché à chaque fois je vais être content parce que la capture vidéo a fonctionné donc on trouve dans la taverne des désertes qui a genre personne bon faut se dire qu'il est voilà genre 5 heures du matin techniquement tout le monde en train de dormir donc c'est rp le rp est respecté tout va bien un truc important si vous vous souvenez j'avais vu que j'avais tué cinq personnes là j'en ai tué plus mais quand j'étais à marquard et que j'ai le messager qui est venu de nulle part en mode c'est un mot de moulouche qui nous disait à merci tu as tué quelqu'un ça fait plaisir et tout et son mode qui sait que j'ai tué alors je savais que c'était par rapport à néa des pauses le nez creux vu qu'ils avaient un différent fin visiblement des pauses mettait avec son emprise sur moulouche donc qui nous remercier de l'avoir éliminé mais moi j'étais en mode gros c'est pas rp je viens de le tuer il ya dix secondes comment tu peux savoir que c'était moi bref et moi j'étais en mode pas cool donc je regarde qui c'est que j'ai tué je vois que tu es cinq personnes 4 dont épouse deux de ses gardes enfin les trois de ses gardes et une cinquième personne que je savais pas qui c'était et en fait en revisionnant les épisodes et les premières vidéos je me suis rappelé que j'avais tué will in en fait le premier mec que j'ai tué ce temps de méta mais j'ai tué personne pourtant et j'ai fait zéro qui la part dans la maison de dépose et en fait voilà le c'est will in que j'ai tué en fait en arrivant à marquard donc c'est lui qui était compté alors on s'en fout le messager est censé fait on va dire qui nous a mis un message pour pour x raisons pour will in peut-être que ça faisait chier il était content qu'on l'ait tué voilà donc mystère résolu en plan de messager il n'a encore un visiblement qui me harcèle là dehors qui veut nous donner un message par rapport du fait qu'on ait bien vu dans la châtellerie des pères vignes par rapport au yarl qui veut qu'on devienne son talent je sais pas quoi mais surtout qu'on est une propriété alors ça je crois que c'est par rapport au mode air fryer j'ai un doute mais je suis sûr c'est lié par rapport à ça sauf que c'est pas rp ça dans la famille les pieds et pères vignes donc on n'a rien on n'y a rien fait en plus dans la châtellerie je vois pourquoi le yarl nous aurait dans son estime donc j'aimerais bien esquiver le messager mais je suis sûr qu'il va nous cours sur le mec c'est ça on lui donne un message à bout de papier il traverse tout bord de ciel pour nous voir nous et il traverse vent et marée pour ça c'est la peur de personne même les dragons il s'en bat les couilles c'est il traverse tout bord de ciel vous donner ce putain de pape là et après il disparaît comme il est venu du coup je pense qu'il va nous aborder on va faire style on n'a pas vu ou alors ce sera un messager parmi tant d'autres je sais pas qui annonce d'autres événements aléatoires voilà il va on je veux bien revoir mais ce serait bien qu'ils nous abordent pas toujours est-il que nous on va se diriger vers le nord et vers solitude alors j'en fais un petit tour de mon inventaire ouais j'ai encore les clés mon sens on débarrasse des comptes pour les stocker contrat c'est quoi ça ah oui c'est oui quand on s'est fait attaquer ah oui tiens pareil j'ai pas karen je sais pas qui c'était dans ma carte mais vu que j'ai niqué un garde j'ai attaqué un garde on peut supposer que c'est lié à ça souvent c'est qu'être là se débloque quand on a attaqué on dirait des gens honnêtes quelque sorte non ça va j'ai un petit stuff c'est cohérent on va ressortir là il est 6 heures du mat je suis sur le messager là il nous attend là va nous souhaiter la gorge une journée derrière la porte donc ouais solitude le nord normalement ce qui se passe bien un mec de la garde de l'aube nous approche et comme ça on pourra voyager en charge arrête depuis solitude jusqu'à faillaises et faillaises étant donné là étant la ville la plus proche de la 2 du fort de la garde de l'aube et on pourra s'y rendre et et c'est cool c'est cool c'est cool je devrais d'ailleurs être désactivé je serais de le faire en off ah bah voilà je vous cherchais ouais 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 je crois que c'est bon alors ta lettre regarde je m'en sers juste pour me torcher et ensuite voie là on va même la cacher genre voilà dans le mur merde c'est quoi les biens là voilà donc on n'y fait plus attention et roulons vers le nord et un ouais je sais plus ce que je disais peu importe alors je sais qu'en arrivant à solitude on va quand on passe les portes de solitude on va assister à l'exécution de je sais plus comment il s'appelle le mec qui a aidé eu le fric sauvrage à s'enfuir après qu'une fric a tué le roi taurie avec sa voix ne le répète tellement de fois ça dans le jeu que je le connais par coeur et du coup là en arrivant à celui tôt on assiste à l'exécution c'est pas trop notre notre ressort légion impériale alors ce qui est dommage c'est un mode qui rajoute justement des factions impériale vous l'avez vu c'est que leur visage est buggé enfin je sais pas il ya des trucs bizarres au début ça me faisait chier j'ai essayé de trouver d'où venait le problème mais enfin à part des installés le mode en fait tout simplement mais le mode je trouve bien en fait juste voir des factions impériale cause et qui se baladent ça renforce vraiment la présence de la guerre de la guerre civile et la guerre qui se passe là en bord de ciel donc avant je le laisse même si bas les visages les textures les sont un peu buggé bon écoutez qui dit mode dix bugs donc c'est le prix à payer je dirais pour avoir ça et qui dit mode dit quand même super ambiance quand même on a une une belle odeur je dirais d'une belle couleur et une belle odeur de matinée et ça ça c'est agréable par contre mon carquois de flèches il est un peu bizarre on est d'accord je préfère les allées les flèches de fer c'est plus discret parce que là ça ne fait rien voilà tant pis de son arc on ne voit pas jusqu'à preuve du contraire on s'en sert pas donc si j'ai pas m'en servir je le supprimerai en arrivant à la garde de l'aube ou près d'un marchand je n'en sais rien et puis voilà quoi tu voulais comme vous le voyez il ya des tentes et ça va lasser les réfugiés de de la guerre civile en fait c'est un mode qui rajoute ça je trouve ça cool serge des pnj ça fait plus de vie dans alors on peut voilà ils disent rien oui salut ça va il disait rien intéressant mais ils sont là et je trouve que ça joue quoi vous êtes à solitude pour rejoindre la légion adressez vous haric je m'en fous ok l'exécution se passera à 7h du c'est tôt mais bon c'est mieux que si j'arrivais à 4 heures du matin et que toute la population de la ville qui est dehors pour une exécution ça ferait pas de sens ce serait pas rp 1 voilà évidemment tout est réfléchi mais vous croyez quoi tout est calculé alors j'espère juste croiser un mec de la garde de l'aube sinon bas faire trouver un autre plan de secours aïe 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 c'est pas le cas bas je vais je pense recharger une sauvegarde antérieure enfin on va voir ce qui va se passer à la garde de l'aube recherche des volontaires pour lutter contre la menace vampirique croissante la garde de l'eau mais qu'est ce que c'est nous sommes des chasseurs de ventes on s'en relâche c'est suceur de sang il se passe plein de choses alors plus la pluie commence à que vous ne faites pas attention la pluie commence à tomber les framerides chutes que du coup celui-ci d'être modé à fond et c'est une ville assez costaud bah évidemment les fles les fes sont en pls et ils ont payé le prix fort pour cette erreur les vigiles chassent surtout les adorateurs voilà il nous parle un petit peu de la garde de l'aube et de la situation actuelle sont fait massacrer là y'a tonton roguir là qui se fait assassiner là bas c'est pour ça qui sera notre chef bon sans froid clairement cet événement là c'est pas notre con ça nous regarde pas mais je suis content que durac vienne nous parler parce que c'est exactement lui que je cherchais tu es des vampires ou est-ce qu'on signe il se trouve au fort de la garde de l'aube au sud est de fayez c'est lui qui décidera si vous avez des torts d'un garde parfait eh ben on se retrouve là bas alors ah merde on a loupé ah non parfait et on va voir le spectacle bouffe voilà donc ah je suis content là savez pas je suis le plus heureux des hommes là speak with the leader of the dawn guard et tout ça hop on s'en fout puisqu'on va pas retourner à à marcar donc c'est là bas qu'il faut aller ici plus précisément donc à fayez nous on est là voilà donc techniquement à l'opposé mais god bless de charrette qui pourra nous y emmener en en quelques temps vous parlez d'un garde vous parlez d'un garde cette voix me fait tellement déliré bon il y a une exécution jusqu'à la dernière seconde j'arrive toujours pas à croire qu'il ait ouvert cette porte en connaissance voilà bon on va parler un petit peu à tout le monde ouais mon frère s'est fait défonce la tête désolé ouais du coup là on est à solitude et on va aller faire un tour à la taverne parler un petit peu voir s'il n'y a pas deux trois trucs à faire l'idée voilà c'est de rester un petit peu en ville là le temps de la journée vendre le stuff voilà tranquillement et puis pousser il ya son père ils sont où tous qu'il n'y avait personne dans les tavernes s'il y a genre une gamine en fait à minette vinius c'est putain c'est qui sa menette vinius à merde ah je sais plus ça me dit quelque chose alors c'est terminé j'espérais je sais pas ce que j'espérais finalement parce que tout le monde est en fait à sur la place c'est que c'est du plus de la taverne là de solitude est vachement plus vivante bref mais vinius c'est quelque chose ça je sais plus de quelle quête c'est en rapport bon la taverne est vide voilà si tout le monde est dehors ceci explique cela on y retournera plus tard what the fuck vous ne seriez pas mercenaires par hasard à mais c'est le bourreau problème que vous pourriez peut-être résoudre c'est quoi votre problème j'ai peut-être laissé un prisonnier s'échapper accidentellement le chef d'un de ces groupes de bandits j'ai dit à tout le monde qu'il était mort durant un interrogatoire je voudrais que je savais pas qu'il y avait une quête liée au bourreau et vous qu'il ne montrera pas le bout de son nez pour me donner tort moi j'ai pas que ça à foutre j'en prie j'en peux demander c'est quand la prochaine exécution franchement les fps chute là je ferai un tour de la ville après ça de vous montrer un petit peu je trouve ça je trouve ça cool mais bon bah voilà la ps4 elle est en pls moi je croyais que les aventuriers ça avait l'air coriace pardon putain rien qu'en respirant je peux te bouffer la gueule salut bérande m'a dit que votre venue a coïncidé avec l'exécution qui avait l'eau de merde pardon je voulais pas t'interrompre il travaille à la force je le vois assez peu ces temps-ci mais il a beaucoup de commandes pour l'armée qui est cool est-ce que vous étiez à l'exécution de rugby la mort du haut roi torig a rendu tout le monde et entre vous et moi ce n'était même pas en plus discours sans que ni tête en pierre ceux-ci l'empire cela qu'as-tu à vendre on va donc lui vendre les amétis qui sont les gros n'a pas donc ils sont restés entre mes deux fesses depuis la mine de signes je laisse imaginer l'odeur on va vendre genre allez je sais pas ouais ouais genre 80 je parle de 96 ou à l'ex 75 reste même encore plus tu es quoi on voit vas-y encore plus 1 soyons fous elle dix voilà c'est mon reste 4 je me reste un petit peu pour plus tard si j'ai un peu de forge de forge à faire l'oc pic on est bien sinon faut que je garde de l'argent quand même mais c'est que de voir s'il n'a pas des trucs intéressants ouais non ça c'est plein de merdier gens plutôt en en tenue quoi que je suis bien comme je suis un je réfléchis mais maintenant on est bien on est bien ah oui ouais si si je vais vendre mais mes flèches genre je peux pas j'ai un bizarre je les ai pourtant bah oui je comprends pas même le a parce que c'est volé et oui oui j'avais oublié ça peut-être que son mari le forgeron le leur réachète non non je crois qu'on ne peut pas parce que c'est dans les points de compétences qu'on peut vendre les objets volés à n'importe quel marchand autrement il faut les vendre à des marchands plus itinérants ou des marchands bandits genre de se pose ouah alors on va faire un tour en marché il ya une vache en plus mais ouais ouais bon je vais garder ce stuff là puis on verra plus tard oui putain ça va mal donc ouais ça le mode rajouter un peu plus de vie au marché je trouve ça pas trop mal bien bonjour regardez donc peut-être qu'à eux je peux leur vendre ah non ils ont quoi sinon eux voilà la quincaillerie excellent c'est avec les habits de cicéron james il ya une poule qui vend des trucs c'est vivre des tapis oui deltonan corgel garder donc what the fuck ah ils vendent là ils vendent du cuir bon bah les marchands habituels ne sont pas là par contre les marchands des modes eux le sont voilà bon là par contre c'est bizarre dans le mode il ya ça là les grilles je sais pas trop pourquoi mais bon c'est le seul truc qui est un peu relou dans ce mode en matin qui est relou qui est moche dans ce mode mais par exemple voilà ça rajoute là ce petit portique ça rajoute tous les trucs du marché donc c'est chouette ça rajoute aussi près du forgeron et même des ouais c'est cool lui là ah ouais lui il a une putain de quête dans franchement ça m'intéresserait de le faire mais on va se concentrer sur les cartes la garde de l'aube et ouais ça rajoute voilà des des trucs à deux de l'armée impériale ça sache rien que ça je trouve ça cool en fait voir les épées et plastrons les boucliers et tout à là bas je trouve ça vraiment chouette quoi on voit ça un petit peu même là la cour là où il est impériaux s'entraînent elle est vachement plus fourni et ça je trouve ça vraiment chouette vous devriez penser à vous enrôler ont besoin de toute l'aide possible vraiment des voix l'empire alors honnêtement non et le haut roi taurig les soutenait dame et lycée s'est rallié à eux je suis ce qu'on peut appeler un loyal sujet du roi ok alors qu'est ce que tu as vendre parce que je serais parce que je pourrais ouais mais ils sont ils sont chers 2 2 2 or la flèche quoi ouais non on va s'équiper au fond de la garde de l'aube tout sera gratos je t'as par contre les élèves l'épée orc elle est paie de sa mère pas elle est vraiment chouette quoi enfin j'aime beaucoup le design mais encore une fois si je serais resté mercenaires un peu baroudeur comme ça ouais genre j'aurais pris un truc comme ça bon là est beaucoup trop cher mais ouais genre même ça j'aurais pu me l'acheter avec un peu plus d'or même l'arc orc il est cool faire un choix rien à m'acheter mais voilà comme dit garde de l'aube garde de l'aube donc on va juste faire un petit tour là dans le dans la cour là voilà pour vous montrer un peu ça rajoute des chevaux genre ça c'est vide normalement eux ils s'entraînent au moins ça va quelque chose que c'est groter à deux mètres encore que tu vises bien abusé il ya ça aussi qu'il n'ya pas qui a pas en temps normal non c'est cool c'est cool bon ça ajoute aussi ça genre c'est un peu c'est un peu hippie années 70 mais bon maintenant c'est cool c'est cool j'aimerais bien ouais je vais retourner à la taverne en espérant qu'elle est qu'il y ait du monde là bas à livra le côté lui vendait et que vous faut dire ils vendent la bouffe parce que c'est ce que j'en cherche parce que genre nourriture j'ai quoi voilà il me reste genre de trucs donc à voir si je peux pas voir ouais tu sais quoi on va lui racheter une deux pommes pareil on va pas trop se balader avec vingt mille trucs lui vend des bouquins tam il ya plein d'or qu'en fait un moment il n'a pas autant je crois atteint lui vendait alors ben ils vont des armures ouais ils vont ils vont pareil c'est aussi cher et je peux rien lui vend pas les trucs volés et ouais donc ouais on va retourner à la taverne espérant qu'il y ait du monde ouais il est encore tout dans la matinée et c'est un peu le temps l'idée voilà c'est en gros que je prenne là ouais désolé là il se passe rien mais l'idée voilà c'est que je passe un peu le temps et oblige toujours encore voilà dites moi ce que vous voulez ou asseyez vous près du feu et je vous enverrai quelqu'un et l'idée va c'est de prendre la charrette ce soir bienvenue au ragnard pervers que diriez-vous et voilà atteint de faillaises genre de maman dans un matin quoi qu'est-ce qu'il a lui par exemple à me proposer de l'eau on va reprendre une bouteille faut que je fasse gaffe je crois c'est 75 d'or pour vous pour voyager donc fera pas non plus que je prenne un trop truc nord mille quoi qu'en fait je peux la prendre genre assez tôt dans la journée genre là dans une heure ou deux à juste prendre des trucs pour un repas plus conséquent ça va c'est pas trop cher ça c'est combien 12 10 voilà c'est moins cher donc c'est parfait pourquoi votre endroit s'appelle ordinaire pervers on s'en fout sur le travail on s'en fout les rumeurs c'était la prochaine fois que vous aurez mal aux pieds pensez au ragnard pervers comme normal au cul dira où est pardon ok il ya déjà un peu plus de peuple là dedans ouais c'est un peu beau faire les bleus fait ce qu'on peut avec ce qu'on a donc vas-y on va picoler un peu on va attendre deux heures à peine midi ou putain toutes les légions qui s'est ramené un saumon steak make it potatoes une pomme une petite sauvegarde rapide et on va sortir voilà c'était juste histoire de passer un peu de temps la ville se dire qu'on se repose on achète deux trois deux trois trucs voyez tout ça de réfléchir aussi ou putain voyez leur visage là c'est un peu moche quoi le bronzage en bord de ciel c'est pas ça et ouais genre réfléchir un petit peu sur la proposition de durac la de la garde de l'aube finalement accepter et voyager jusqu'à fayez si l'écran de chargement veut bien veut bien nous laisser passer voilà ils sont tous en mode de se poser des questions genre là dans la main sur le menton tiens moi de pure réflexion donc la charrette elle est juste là il est où celui qui peut nous emmener là putain il est pas là c'est pas lui par hasard ah si oui s'il te plaît vous souhaitez vous allez riften remonter et nous partirons parfait allez on y va bah c'est à toi qu'il faut dire ça gros on va se prendre une saucée sur la route là voilà on a quand même temps 24 minutes il s'est rien passé le temps passe vite le temps à jouer à ces rimes c'est clair qu'on se rend moins compte ça c'est un monde chose finalement à faire à interagir alors il est 5 heures de l'après vide temps on était rapide en fait on a mis quoi genre à quoi que je parlais dès le jour sur on a mis plus d'une journée mais là on a mis genre six heures quoi donc on est bien là et faut qu'on aille là bas est ce que je rentre en ville ou pas non en fait on a rien à y faire en ville on va juste boire et manger un truc et et puis suivre l'indicateur tout simplement parce qu'on a rien à faire en ville ouais casse toi le loup en plus que là on est fin de journée je sais qu'en arrivant près de la garde de l'aube il ya des vampires qui attaquent je crois et le soir donc on rencontre le chef la isran tout ça tout ça et et du coup et du coup là on va pouvoir se reposer au fort de la garde de l'aube le soir donc c'est à rien de faire un tour en ville c'est qui lui à bâtiens ah mais pète sa mère putain ouais parce qu'il ya des un des modes fait en sorte qu'il ya des gardes des châtelleries qui se baladent en cheval mais il y aura si le mode enfin le mode fait que les les membres de la garde de l'aube se baladent aussi en cheval pas loin du fort et ça ça c'est cool voilà je défends mes modes ce que j'ai un peu acheté le jeu aussi en partie pour ça faut pas déconner bon pas que faux c'est vrai mais là il est bandit on s'en fout quand on est loin loin tellement loin de marcarf donc ça va on risque vraiment alors après c'est possible je crois pas que dans la quête de la garde de l'aube à la quête des vampires on doit retourner à marcarf donc j'espère pas non mais je parle tu m'interromps pas je crois pas là qu'on doit retourner à marcarf mais si tant est que ça arrive bon bah écoutez on improvisera je sais qu'on doit ce qui me parle à putain c'est les rouges gardes ouais bah on s'en fout mais je sais qu'on doit retourner à à l'ouest de la map putain mais les loups lol alors agdolle quoi les lapins les renards mais c'est quoi ce pays quoi le bordel ouais non on s'en fout de sa peau je sais voilà qu'on doit retourner à l'ouest de la map notamment pour les châteaux des vampires mais tant qu'on passe pas trop près de marcarf et qu'on évite les grands axes dans les grandes routes ça devrait plutôt bien se passer ou là par contre en face il ya un mode au foco qui veut se battre un nordique auquel mais qui m'a vu ouais c'est mal et m'a tout de suite foncé dessus quoi bouffe voilà goûte mon épée par ma mâche bon temps pour elles sont après ce sont quoi six armures les bottes en cuir sont plus enfin quoi que je suis con en fait parce que parce que là il y aura le stade de la garde de l'aubéron bref j'ai bien prendre les potions ça pourra nous aider en cas critique on va pas trop les utiliser va éviter de l'utiliser on va prendre la bouffe ça peut nous servir aussi plus tard voilà je disais on on va pas trop pourquoi marqueur est derrière moi le fort de la garde de l'aubé là bas bizarre on va suivre mon instinct mais j'ai un peu peur là moi je disais puisque je disais oui voilà on va prendre le stade de la garde de l'aubé on verra bien c'est rien que je pile les bandits qui m'attaquent et je sais plus ce que je disais par rapport à la bouffe oui puis on lui a piqué sa bouche ouais bon bah c'est très bien quoi oui mais ça c'est mais qu'est-ce que ce bordel à putain non non là c'est bien derrière en fait elle est où la route alors j'ai foiré la route c'est pas grave c'est pas grave on n'a pas de gps sur nous donc on n'est pas censé non plus connaître je t'ai persuadé que c'était par là mais non en fait c'est les limites de la map ah non oui ça non oui je me souviens c'est un chemin oui on passe par une grotte en fait c'est ça on passe par je pars je sais voilà oui ça me revient maintenant bon bah j'aurais pu éviter de tuer le gars bon c'est pas écouté moi ça me dérange pas c'est juste tant pis pour lui genre mais qui m'a vu la suite son cheval et puis bam quoi voilà c'est là en fait vu que c'est une zone assez grande et un peu à part c'est pas quand c'est con qu'on entre par une petite fente là dans la montagne pour rejoindre genre un grand canyon c'est pas assez bizarre ok les gars je veux bien que vous cachiez dans votre fort mais bon quand même on se retrouve là mais what the fuck trop bizarre trop bizarre ok ouais avec ses voix là on dirait une zone un peu à part vu que c'est un dlc de base je comprends qu'il faut y attendre qui attend de changement entre les deux mais enfin je sais pas il n'y avait pas de panneau quoi oh salut vous venez aussi faire partie de la garde de l'aube à vrai dire je suis un peu nerveux je n'ai jamais rien fait de tel j'espère que ça ne vous dérange pas si je marche avec vous non non pas du tout ne dites pas à isran que j'avais peur de le rencontrer seul le mec il se chie dessus ouais 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 donc c'est bien par là pas de doute là dessus et je suis heureux de voir le fin de la garde de l'aube voir s'il a été un petit peu modifié avec des modes enfin je sais pas si les modes ont influencé sa texture enfin son architecture plutôt de base il est cool hein bon pas tant que ça en fait petite sauvegarde rapide quand même c'est sûrement le fort de la garde de l'aube ouais ouais ça a de la gueule on est d'accord je ne le voyais pas aussi grand pas bien on n'aie pas peur donc là sur la map ouais trop bizarre on était là puis là on se fait téléporter là ouais j'y crois pas trop trop chelou on commence pas à dire de la merde on commence pas à me faire flipper voilà serait-il pas durac là qu'on voit en face qui s'entraîne avec la putain d'arbalète mais quelle est cette arme ? la première fois que vous voyez une arbalète oui rien d'étonnant c'est une spécialité de la garde de l'aube les mecs l'idéal pour abattre les vampires vas-y j'en veux ah bah parfait essayez celle-ci vous devrez apprendre à l'utiliser si vous avez vraiment l'intention yeah boy alors comme ça on va pouvoir dropper l'arc et les flèches dont je m'en suis pas servi mais c'est pas grave s'équiper de ça et de l'arbalète tellement la classe oh la 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 trop bien j'adore par contre je suis fatigué à ce fuck prenez cette affaire au sérieux dépêchez-vous les vampires ne vont pas vous attendre vas-y viens avant que la nuit tombe ah non non je suis débile il n'y a pas d'attaque de vampires c'est plus tard dans la quête je crois oui non je je confonds parfait on arrive putain par contre la nuit est tombée vraiment vite enfin on arrive dans la nuit c'est cool mais vraiment vraiment rapidement quoi je vais vous dire la seule chose plus surprenante qu'écouter isran après toutes ces années a été d'apprendre qu'il avait besoin de moi j'ai tout c'est mignon que quelque chose clochait on dirait bien que j'avais raison c'est isran qui décide si vous en avez la carrure allez allons-y combien de temps on suit la 34 pour moi on fera les allait les présentations et c'est cool que faites-vous ici tolan les vigiles et moi on compte il y a bien longtemps vous connaissez la raison de ma présence les vigiles sont attaqués sur tous les fronts les vampires bien plus dangereux que nous ne le pensions et maintenant vous venez vous mettre à l'abri dans les choupons de la garde de l'aube c'est ça car cette la gardienne m'a toujours dit que le fort de la garde de l'aube tombe en ruine et qu'il ne vaut même pas l'argent et la main d'oeuvre nécessaire à ces réparations oui c'est qu'on pourra réinvestir de l'argent dans le fort de la garde de l'aube pour le 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 leur embellir c'est cool ça si on a de l'argent à dépenser bien sûr ils sont tous morts vous aviez raison nous avions tort ça ne vous suffit pas oui eh bien je n'ai jamais souhaité en arriver là j'ai bien essayé de vous prévenir je suis désolé wesh alors qui êtes vous qu'est ce que vous voulez euh j'entends dire que vous cherchez des déceintes de vampires voilà c'est vrai je suis content que la nouvelle se répande enfin ça signifie que les vampires seront bientôt mis au parfum eux aussi que puis-je faire quelqu'un doit passer à l'offensive pour tenir ces maudits vampires occupés pendant que nous rénovons le fort tolan m'a parlé d'une grotte où les vigiles sont allés fourrer leur nez il semble croire qu'elle a un lien avec les récentes attaques de vampires tolan parle lui donc de c'était quoi déjà sombreval c'était quoi déjà la crypte de sombreval putain j'espère que c'est pas à l'autre bout du monde l'artefact de vampires très anciens nous n'avons pas plus prêté attention à ces sornettes qu'à Isran il se trouvait au bastion lorsque celui-ci a été attaqué ça me suffit largement allons voir ce que cherchaient les vampires dans cette crypte de sombreval avec un peu de chance ils s'y trouveront encore libre à vous d'aller fouiller les alentours du fort et de prendre ce qui vous chante il n'y a pas grand chose mais tout ce qui peut vous servir est à vous ça c'est gentil je vous retrouverai à sombreval c'est la moindre des choses pour venger la mort de mes camarades tolan je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée vous les vigiles vous n'avez jamais été entraînés pour nous sommes clément vous prenez pour des lâches pour vous nos morts sont la preuve de notre faiblesse standard assure que vous ne devez pas passer la même épreuve et ainsi y être recalé je me rends à la crypte de sombreval je peux peut-être vous aider ah oui je vous retrouverai à la crypte de sombreval j'ai des comptes à régler avec ces vampires comment vous vous appelez que standard vous protège je m'appelle l'agmer monsieur j'ai l'air d'un monsieur mon garçon je ne suis pas soldat et vous ne rejoignez pas l'armée oui monsieur Isran je vous ai pas dit d'avancer vous êtes garçon de ferme vous avez une arme mon arme généralement j'utilise la hache de mon père quand les loups attaquent nos chèvres par exemple la hache de mon père que standard nous protège vous inquiétez pas je suis sûr qu'on peut faire de vous un garde de l'aube tenez prenez cette arbalète et voyons comment vous vous en tirez euh une arbalète alors c'est où par contre sombreval parce que je le sens pas trop putain ah ouais ah ouais ah ouais ah bah c'est à côté du truc des vigiles en fait waouh ouais bah je prendrais une cariole qui va jusqu'à rube étoile et puis je descendrais si j'ai encore assez d'or surtout et c'est clair j'ai rien d'or je devrais retrouver suffisamment la dent des couleurs ouais genre demain matin on fera ça quoi joli et bien stylé trop cool j'adore l'animation des carreaux je savais qu'on en arriverait là un jour et pourtant personne ne m'a cru nous traquons les vampires vous m'écoutez oui ou non oui oui dans le temps la garde de l'eau protégeait l'ensemble de bords de ciel de ces monstruosités à soi de l'eau sang et les gens ont fini par prendre cette menace à la légère la garde a été dissoute et les vampires se sont lentement infiltrés parmi nous aujourd'hui je m'efforce de reconstituer notre ordre il faut contre attaquer j'espère que c'est pas trop tard le fort de la garde de l'eau à l'origine ce fort appartenait au Jarl de Fayez ça remonte à la deuxième ère et c'est un pan de son histoire que tout le monde s'efforce à oublier j'essaie d'en faire meilleur usage hum hum il n'y a qu'une chose que vous devriez garder à l'esprit si vous affrontez des vampires la moindre imprudence vous sera fatale et par votre faute les gens mourront si je suis encore en vie à tout ce temps c'est que je ne laisse rien au hasard il va défoncer la caisse à côté je couvre mes traces et je garde les yeux ouverts faites de même ok attention recule il faut un peu de temps pour s'y habituer je peux vous aider prenez soin de vous tu sais le mec il est à fond quoi euh ouais donc on prendra une chaillette demain pour aller à Obétoile ce sera plus rapide comme ça et euh on va faire un petit tour du proprio on va genre piquer on peut pas piquer allez c'est pas précis là ok c'est pas précis on va commencer avec des carottes on va commencer ah bah là ils ont de la viande horker meat bah parfait je vais en prendre un là pour cuisiner tout ça nord de mille on va prendre une pomme un tas de sel encore des pommes ouais ça va il y a de quoi il y a de quoi bouffer enfin il y a de quoi prendre des provisions pour la route c'est cool alors euh parfait parfait euh je vais reprendre un tas de sel là pour la viande de horker c'était où qu'il y avait ça là parfait je sais c'est pas amusant mais voilà vous savez pourquoi je fais tout ça voilà qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à prendre là dedans on va recommencer non il y a que quasiment la même chose non il n'y a rien vas-y on va se poser on va manger un truc lockpick bon c'est pas toujours servir nourriture hop hop très bien voilà il faut surtout aller dormir là je sais qu'on peut voilà on va dormir en plus il est donc on va dormir genre bien 8 heures et là on va aller voir si on peut pas choper une armure armes et armures puis je vais stopper l'épisode ici ok parfait on mange et on boit il est donc 6 heures du matin putain ils sont encore là ils ont passé toute la nuit ah bah après ils passaient toute la nuit j'espère quand même pour vous putain il y a son père quoi ah oui non mais il y a des quêtes je crois pour 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 aller récupérer des des potes arbalètes on va prendre quelques carreaux il y a pas genre armes armures de la garde de l'aube là ? je sais qu'à un moment il y a une quête où on va chercher des euh... ouais un... un ex-membre enfin un ex-pot d'Isran et du coup à partir de ça il peut nous aider mais euh... visiblement là on peut rien faire est-ce que je peux pas améliorer il me faut du cuir ça m'en fout ils y sont encore là non il y a quoi là ? des livres ? les chats de skyrim que puis-je pour vous ? à la prochaine fois ? il faut vous concentrer on va commencer ouais alors par contre je pique tous les carreaux voilà ouais ça c'est pas des trucs de des trucs de la garde de l'aube ça attendez je fais juste gaffe à ma caméra ouais c'est bon c'est quand même un petit peu bête de perdre ça euh... il n'y a rien par là en fait je sais quoi il y a une grotte avec des chiens je sais plus trop quoi on verra ça plus tard ah là dedans ah non non euh... non 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 par contre niveau thunes euh... je vais prendre la bourse qui était posée euh... pour avoir un peu plus d'argent parce que là j'ai tout juste pour payer euh... pour payer un chariot et expirez lorsque vous tirez mais euh... ce serait bien que j'aille un peu plus quand même pour rassurer mes arrières voilà 30 voilà c'est parfait attention recul il faut un peu de temps pour s'y habituer parfait parfait putain le lapin enfin du coup c'est un lièvre vachement énorme yo oui les vampires m'ont pris deux femmes je les vengerais il est bon de savoir que je ne serais pas seul et que la garde de l'aube existe encore bâtez vous bien et ça c'est qu'au début de la quête bah la garde de l'aube est un petit peu à la ramasse quoi il y a vraiment pas grand monde là du coup bah ouais alors le le camp bah c'est un peu soit c'est la dèche quoi plus tard je sais que ce sera un peu plus un peu plus riche tout ça pour l'instant on va s'encontenter c'est cool on a récupéré l'arbalète je suis content on va juste sortir je vais sauvegarder et j'arrête je vais arrêter l'épisode là et et puis voilà quoi donc du coup on est bien là par rapport à l'histoire de logo voilà il s'enfuit donc voilà c'est vrai que ça paraît loin maintenant mais c'est enfui de la crevasse de markart et tout et 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 il a atteint du coup solitude ou voilà il a entendu parler de la garde de l'aube et partant de ça bah l'on va la propulser à faillesse enfin pas loin de faillesse dans la région sud-est a commencé une nouvelle chose quoi donc là en plus c'est le matin c'est très bien on va arriver en fin de journée si ce n'est un peu plus tôt à aubé toile puis ensuite à sombreval où on retrouvera le gars de la des vigiles donc non 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 c'est cool c'est cool je suis content parce qu'il n'y a pas eu trop d'accro en fait c'est ça pour cet épisode là là où c'était plus compliqué les précédents ah oui c'est ça qu'il faut que je retire c'est le le fast leveling donc voilà bon bah j'ai coupé là maintenant en fait ça sert à rien que je laisse plus durer donc fin de l'épisode 5 merci une prochaine session de jeu on fera la suite voilà à